Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo sur l'électronique numérique. Nous avons déjà vu dans la première partie comment coder les informations, nous allons maintenant voir comment on va les manipuler. Pour cela, nous allons lister les opérateurs binaires qui sont représentés par des symboles. J'en ai mis quelques-uns sur cette diapo en illustration. Tout le traitement des données repose sur une structure algébrique mise en place par un mathématicien, Mr. Boole, d'où le terme de logique booléenne. C'est une structure algébrique, c'est-à-dire un ensemble de nombres auxquels des opérations sont associées. Il va donc falloir redéfinir complètement les mathématiques. Mais rassurez-vous, on n'a pas besoin d'être un mathématicien zélé pour comprendre tout ça, on va juste revenir aux fondamentaux. En maths classique, on travaille avec des nombres qui peuvent prendre une infinité de valeurs qui sont ordonnées et qui définissent une quantité. En logique booléenne, c'est plus simple. On travaille avec des booléens, c'est-à-dire juste un 1 qui veut dire condition vraie ou simplement oui, ou un 0 qui veut dire condition fausse ou bien non. En maths classique, on travaille avec des fonctions mathématiques qui sont une combinaison d'opérations élémentaires, l'addition et la multiplication. Tout le reste en découle. Une fonction logique, c'est un peu pareil, c'est sur le même système. On va avoir des fonctions logiques qui sont écrites en fonction de combinaisons d'opérations logiques élémentaires que sont le OU et le E. Le reste découle de OU, E. Enfin, en mathématiques, il est très important de savoir représenter ce qu'on calcule. On remplit des tableaux, on trace des graphiques. En logique, on dispose d'outils spécifiques. Nous allons tracer des schémas logiques, nous allons remplir des tables de vérité et tracer des chronogrammes, c'est-à-dire l'évolution des signaux numériques au cours du temps. Mais à cette généralité, voyons maintenant quels sont ces opérateurs logiques élémentaires. Je vais vous présenter à chaque fois leurs symboles et leurs tables de vérité, ainsi que leur écriture mathématique. Le premier est l'opérateur NON, note en anglais. On parle aussi souvent d'inverseur en référence au circuit qui exécute cette opération. Je vous présente à gauche deux symboles pour cette fonction, le symbole américain et le symbole européen. Il est important de connaître les deux. En fait, les simulateurs et les composants sont souvent édités par des Etats-Unisens, donc la documentation et les symboles utilisés par ces logiciels et dans ces documentations sont les symboles américains. En revanche, dans les livres que vous trouverez en France et dans la documentation des portes qui sont créées par des Européens, on utilisera le symbole européen. Du coup, vous êtes obligés de connaître les deux. Dans les deux cas, on a un opérateur avec une entrée notée ici E et une sortie notée ici S. Les symboles combinent le symbole de la transmission, donc le triangle ici ou le carré avec un 1 dedans, le 1 suggérant la multiplication par 1. Et on a aussi le symbole de l'inversion, le petit rond en américain, le petit trait en européen. A droite, je vous présente la table de vérité de l'opérateur. Dans une table de vérité, on va avoir les entrées ou l'entrée, dans ce cas-là, dans les colonnes de gauche, la sortie dans la colonne de droite. Et les lignes listent toutes les combinaisons d'entrées possibles. Ici, les combinaisons d'entrées possibles, comme on n'a qu'une entrée, ça ne va pas très loin, il y a juste 0 et 1, donc juste deux lignes. La colonne de droite donne la sortie correspondante. Dans le cas de l'inverseur, on transforme le 0 en 1 et le 1 en 0. Mathématiquement, on écrit S égale E bar, donc une barre au-dessus. Et d'ailleurs, on a la propriété que A bar bar, c'est-à-dire deux fois l'inversion, vaut A. En effet, si vous regardez ce tableau, imaginez que vous réinversiez encore une fois derrière, on retrouve bien la variable d'entrée. Passons à l'opérateur E. En anglais, END. Traduction littérale toute simple. C'est un des deux opérateurs fondamentaux. On a deux entrées et une sortie. Voici les deux symboles. Comme on a deux entrées et une sortie, la table de vérité a trois colonnes. Dans les deux colonnes des entrées, on liste toutes les combinaisons d'entrées possibles. Et comme on a deux entrées, ça fait 2 puissance 2 égale 4 combinaisons. On a donc une table avec quatre lignes. Pour que ce soit clair et qu'on n'oublie pas d'entrées possibles, on liste les combinaisons en suivant le codage binaire naturel que nous avons vu dans la première vidéo de cette série. La sortie figure dans la dernière colonne. Le symbole mathématique pour l'opération E, c'est un point. Pour écrire A et B, on écrit A.B. Voyons maintenant ce que vaut cette sortie. On a trois fois zéro et un un. N'oubliez pas qu'on parle ici de boulet 1, c'est-à-dire de conditions qui sont soit vraies, soit fausses. Quand une condition est vraie, la variable qui lui est associée vaut 1, sinon elle vaut 0. Ici, S est vrai si A et B est vraie. Si on traduit ça en langage logique, on dira que S vaut 1 quand A vaut 1 et B vaut 1. Ça n'arrive que dans la dernière ligne de la table de vérité. Puisqu'on a l'opérateur E et l'opérateur NON, on peut les combiner. On obtient l'opérateur NON E qui présente en sortie l'inverse de ce qu'on a avec l'opérateur E. En anglais, on utilise le terme NAND. C'est beaucoup plus utilisé que NON E, tout simplement parce que c'est plus court. Et je soupçonne que c'est parce que les gens trouvent que c'est plus marrant. On s'amule comme on peut. L'opérateur n'a pas un symbole mathématique particulier. Vous allez écrire A et B, le tout barre. Les symboles logiques, eux, sont propres à NAND. Vous avez une combinaison à chaque fois de la porte E avec le symbole d'inversion juste derrière. Dans la table de vérité, ici, j'ai rappelé ce que donnaient A et B. Et vous voyez que pour écrire A et B barre, il suffit d'inverser le contenu de la colonne. Voici le second opérateur fondamental, l'opérateur OU. En anglais, OR. Son symbole américain est constitué d'une ligne courbe avec une ligne brisée. Cette petite pointe-là est très importante. Et le symbole européen, c'est un rectangle avec supérieur ou égal à 1 dedans. On a de nouveau deux entrées, une sortie, donc la même forme de la table de vérité que pour E. Mathématiquement, on écrit S égale A ou B avec le symbole qui, ici, OU, ce n'est pas un plus. J'entends souvent des étudiants lire PLUS, et ça, ça mérite un gage. Dans le cas de OU, S est vrai quand A ou B est vrai, c'est-à-dire quand A est à 1 ou B est à 1. On a donc un 1 dans les trois dernières lignes. Avec ça, on peut expliquer le symbole européen. Imaginez que vous calculez la somme au sens classique, cette fois, des deux entrées. Si la somme est supérieure ou égale à 1, la sortie est à 1. Ici aussi, on peut créer un opérateur en combinant OU et NON. Ça donne l'opérateur NON OU, NOR en anglais. Les symboles, ici aussi, sont combinés avec ici le petit rond, ici le petit trait. Vous voyez aussi l'inversion qui apparaît très clairement dans la table de vérité. On n'a pas d'expression mathématique propre pour NOR, on écrit A ou B, le tout barre. Il nous reste deux opérateurs à décrire. Voyons d'abord l'opérateur OU exclusif, XOR en anglais. Le symbole mathématique est un OU dans un cercle. La sortie est à 1 si A ou B est à 1 en excluant le cas où les deux sont à 1 en même temps. Si on revient au symbole, vous voyez qu'on est proche du symbole de OU avec un trait en plus dans le symbole états-unien et pour le symbole européen, on écrit égal à 1. Si vous calculez la somme des bits, au sens mathématique classique encore, vous n'aurez la sortie à 1 que quand vous avez un résultat qui est strictement égal à 1. Si on inverse le OU exclusif, on obtient le E inclusif en anglais X NOR. On voit l'inversion sur les symboles et on le voit aussi dans la table de vérité d'ailleurs. Cette fois, la sortie sera à 1 quand A et B sont à 1 en incluant le cas où tous les deux sont à 0. On a bien l'inverse de ce qu'on avait pour le XOR plus cette idée d'inclusion d'un cas supplémentaire. Revenons à la table de vérité du OU exclusif. Je vous ai dit que les opérations fondamentales étaient E et OU. En ajoutant la version, on peut retrouver toutes les autres opérations. Nous allons donc voir comment exprimer le OU exclusif en fonction de E, OU et avec l'inversion. Pour cela, nous allons voir au passage comment lire une table de vérité. On va commencer par repérer les lignes où il y a un 1 en sortie. Ici, il y en a deux, ces deux-là. Il y aura donc un 1 en sortie si on est dans un cas ou dans l'autre. On va maintenant écrire l'expression logique de ces deux cas. Cette expression est un minterme. Un minterme, c'est une combinaison de variables avec l'opérateur E. On obtient le premier si A est à 0 et B est à 1. On peut donc dire que c'est le cas où A bar est à 1 et B est à 1. Soit pour cette ligne, A bar est B. De la même manière, on obtient A et B bar pour le deuxième 1. On écrit enfin l'expression logique du OU exclusif. C'est le premier minterme ou le second. Voilà, on a écrit le OU exclusif sous la forme de E ou inversion. Et on peut en déduire le schéma logique de cette fonction. Les entrées sont à gauche. J'ai tracé deux traits verticaux pour faciliter le tracé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une très bonne habitude. Les connexions sont signalées par un point noir. S'il n'y a pas de point noir, comme ici, les lignes se croisent sans qu'il n'y ait de connexion. On retrouve bien ici A bar, puis A bar et B. En bas, on a B bar, puis A et B bar. Et enfin, A bar et B OU, A et B bar, c'est-à-dire le OU exclusif. Évidemment, ceci n'est qu'un exemple. Pour réaliser la fonction OU exclusif, j'utilise ici 5 portes logiques, ce qui est bien plus complexe que si j'utilise directement la porte logique ou exclusif. Je multiplie l'encombrement et les coûts par 5. C'est un peu ballot. Il vaut donc mieux utiliser l'expression logique la plus simple possible, c'est-à-dire celle qui utilise le moins d'opérateurs. Donc, le moins de porte logique, le moins de circuit, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui prend le moins de place. Nous verrons dans la suite de ce cours dans les prochaines vidéos quelles sont les techniques de simplification qui existent en électronique numérique. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez vous débrouiller en numérique, il faut connaître les 5 opérations élémentaires que nous venons de voir plus le codage binaire naturel de la vidéo qu'on a vue juste avant. Mais rassurez-vous, à force de les utiliser, tous ces trucs-là, ils vont finir par rentrer. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio